Qu'est-ce que c'est François ? Ah les études ! Bonjour à tous, c'est François, le poète, musicien, néo-gothique, pour ceux qui connaissent. J'ai eu des bonnes nouvelles, j'ai enfin réussi à avoir mon bac, enfin littéraire je veux dire, parce que moi les mathématiques c'est pas trop mon truc, surtout pour compter les conneries, je suis champion. Bon j'ai passé toutes les épreuves avec succès, si on peut dire, à part la philo, le thème c'était comment devenir meilleur dans un monde moins pire. Bon faut dire que quand j'ai parlé des incendies dans les mairies et des feux de broussailles dans les champs, je crois que ça a pas plu au correcteur, je crois que je l'ai perdu. Il m'a foutu de 2 sur 20 ce connard, du coup j'ai dû rattraper mon bac à la repêche, comme d'hab. Bon ça va, le correcteur et le prof étaient sympas donc ils m'ont foutu 10, juste pour le fait que j'ai de l'esprit. Encore heureux. Bon pour les épreuves, je suis arrivé avec 10 minutes de retard, bon ça a pas plu à l'équipe de surveillants qui surveillaient la salle, forcément. Je leur ai dit que je discutais avec un poète, ils ont compris tout de suite. Surtout ils ont compris à qui ils avaient affaire. L'écriture et moi ça fait 2. Oh joli petit oiseau, dans le ciel tu es très beau, vie revolte les fleurs qui cognent dans mon coeur. Ouais, c'est tout moi, je suis trop sensible. Bon après coup, je me suis dit que j'aurais dû bosser un peu plus Nietzsche ou des grands philosophes comme Baudelaire, Victor Hugo, Verlaine, Rimbaud. Et que sais-je qu'en quoi tous les bouquins disent. Bah moi l'écriture, tout ça, ça me passionne. D'ailleurs j'ai écrit un bouquin, j'ai écrit les 3 premières phrases. Je pense que je me laisse des jours pour le finir, je suis optimiste. Ouais, je pense que j'ai plus qu'à trouver un éditeur. Bon bien sûr, je vais à mon rythme, faut pas déconner non plus. Bah donc après les résultats du bac, bah je suis allé voir ma conseillère d'orientation. Qui m'a demandé ce que je voulais faire après ce diplôme à 39 ans. Bah je lui ai dit que j'avais le choix entre une formation de crêpier en 3 semaines. ou alors être poète, autodidacte, freelance, comme on dit maintenant quoi. Et elle m'a regardé avec des yeux, elle m'a dit, vous, vous êtes quelqu'un qui doit rester libre. Je lui ai dit, bah ouais, c'est un peu ma philosophie, la liberté. Surtout la liberté d'expression. C'était une connasse, quand même de plus. Bon bien sûr, pour les résultats du bac, on a fêté ça en bonne compagnie. Avec de la vodka, du whisky, et un petit peu de jus d'orange quand même, faut pas abuser. Puis Marie-Céci était contente de me voir quoi. Elle a vu que j'avais un avenir qui s'ouvrait devant moi, donc voilà. Bon, elle, maintenant, elle fait les grandes études. Elle veut faire sciences politiques ou politicologues ou institutionnalismes. Un truc dans le genre, enfin, moi ça me donne mal à la tête quoi, ces trucs, toutes ces c*****. Bon, et puis finalement, après un mûle réflexion, t'es vu comment que l'avenir il s'organise et il se voit devant moi. Je crois que je vais partir en voyage, faire un tour du monde pour voir les gens de mon cœur quoi. Les gens qui vivent comme moi avec le soleil, l'eau, et puis la poésie quoi surtout. Parce que c'est important de philosopher aussi à travers la poésie. Ça permet de, bah, plein de trucs quoi. Tu vois, des trucs qu'on n'imagine pas, des trucs, ouais, enfin des trucs super quoi. Bon, bien sûr, ma rame, elle est pas contente parce qu'elle me voyait déjà ingénieur ou grand scientifiste pour faire des travaux sur les gènes, la génétique, la médecine et tout ça. Je lui dis, moi la philo c'est mon truc, l'écriture, elle croit toujours que bateau, ça s'écrit toujours EAU. Bah, c'est nilettré, ça, pour un coup, ça a sauté une génération. Je vous dis, je vais être célèbre. Mais bon, ça prend du temps. Quoique, il suffit de se lever tôt. 11 heures du mat', enfin moi c'est mon heure quoi. Vu que je suis plus tôt de la nuit, j'écris et je m'inspire la nuit quoi. au bruit des chouettes et des pigeons quoi. Parfois des moineaux quoi. Bon voilà, mon avenir est tout tracé quoi. Puis comme d'habitude, bah, restez vous-même parce que la vie va vous changer à l'heure que vous avez rien demandé. Ça, c'est moi qui vous le dit. Parole de poète. Allez. J'ai vu la poésie quoi. Merde. Pas déconner avec ça. Pas déconner.